bonjour et bien me voici pour parler d'un petit module dont je viens de faire l'acquisition et qui me rend de très grands services il se trouve que je travaille donc à faire des petits projets bricolage dans le monde arduino mais que pour certains d'entre eux comme ici sur le papis version 3b rassurez vous je ne vais pas vous parler du papis mais sur certains d'entre eux j'ai besoin d'avoir quelque chose qui consomme moins qu'une carte arduino uno et donc je fais comme beaucoup de monde je me suis développé une carte atmega 328 stand alone qui est ici et qui est ni plus ni moins qu'un arduino uno très dépouillé il n'y a pas la lettre des traits notamment et surtout il n'y a pas l'interface usb vers le pc c'est ça qui fait qui consomme pas mal seulement voilà ça présente deux inconvénients c'est que si je veux uploader un nouveau sketch dans le circuit intégré ici dans l'atmega 328 je suis obligé d'arrêter mon montage d'enlever le circuit intégré de le mettre sur une carte arduino uno repasser sur un pc uploader un nouveau sketch reprendre le circuit intégré venir le remettre ici donc on risque de tordre des pattes de de faire des décharges électriques dans les dans le circuit enfin bref ça c'est vraiment pas pratique pire encore là je suis en train de faire du tuning du contrôle de batterie par exemple et ben j'ai besoin d'un monitoring j'ai besoin de regarder en temps réel ce que ce que l'arduino mesure comme tension et là je ne peux pas avoir de monitoring vous savez les serial point print qu'on fait dans l'idée arduino pour voir le debug sur le port comme là je ne peux pas et donc j'ai découvert ce petit module tout récemment alors ça existe depuis longtemps à l'entreprise qui fabrique le chip là manifestement existe depuis 1992 à à faire ce genre de choses et je sais pas depuis combien de temps existe le module mais ça doit pas être récent mais moi je viens de découvrir ça c'est le privilège de vieillir c'est qu'on se peut se permettre de découvrir des choses sur le tard et donc ce petit module ben il est il est génial quelque part parce que ben il me permet de simuler la présence de l'interface usb sur ma carte at méga 328 il s'agit d'une interface série en fait entre de l'usb d'un pc ici et ça transmet des signaux série ici sur deux fils émission réception plus deux fils de contrôle de flux dont je parlerai après ce module et je crois qu'il en existe d'autres avec d'autres marques celui là il utilise un chipset qui est fabriqué par la société ftdi ftdi je sais plus ça veut dire le futur technologie quelque chose c'est une entreprise écossaise je vais mettre en commentaire en description de la vidéo un lien vers un document pdf dans lequel je vais mettre le lien vers l'entreprise et un résumé de tout ce que je raconte ici le schéma etc et donc ftdi on oublie c'est le monde d'entreprise et le par contre le le chip ici s'appelle ft 232 rl alors 232 ça fait tout de suite penser à la vieille rs 232 l'interface série que les plus anciens d'entre nous ont énormément utilisé parce que dans les années 80 c'était la seule moyen de raccorder un terminal à un ordinateur central on utilisait des plein de fils avec des interfaces rs 232 c et voilà c'est un peu de ça que s'est inspiré parce qu'on a un protocole série ici pareil qui est converti en provenance de l'usb du pc c'est pas plus compliqué que ça je vais ici m'a montré le petit schéma de la carte la façon dont tout s'utilise donc ce document c'est celui que je vais partager on voit ici on reconnaît la carte l'interface usb de ce côté et les signaux ici il ya six fils en bas au gnd ground c'est la masse qu'il faut raccorder à la masse de atmega cts clear to send c'est un des signaux de contrôle de flux on va pas l'utiliser on n'en a pas besoin dans cette application avec atmega parce que ce petit module ça peut servir à d'autres choses notamment ça sert à des esp a des choses comme ça en l'occurrence pour un atmega on n'en a pas besoin vcc alors ça c'est là une sortie de tension parce que le petit module sait fournir une tension pour alimenter la carte atmega si besoin moi je vais pas l'utiliser mais on peut je vais j'ai sorti le fil quand même au passage le cavalier ici permet de choisir 5 volts ou 3 volts 3 l'ensemble et puis la tension ici peut être de 5 volts ou de 3 volts 3 suivant la position du cavalier j'ai testé ça fonctionne ensuite tx ici c'est la transmission de données vers la tmega donc on la relie ça à la rx de la tmega rx va sur tx et tx va sur rx et rx va sur tx c'est normal donc ici le fil tx transmission de données vers la tmega sur la tmega c'est l'io data 0 c'est la pin 2 du circuit intégré ensuite la rx ici c'est par là que la tmega va répondre envoyer lui même des données parce qu'il ya un protocole de dialogue quand même et donc ça va vers la tx de la tmega où la tmega lui va envoyer ses données c'est la data 1 et c'est la pin 3 du circuit intégré enfin le dernier signal ici qui est très important dtr data terminal ready il est extrêmement important parce que c'est lui qui va prévenir la tmega qu'on va lui uploader un nouveau sketch le fonctionnement en résumé d'après ce que j'ai compris c'est que la tmega le bootloader de la tmega 328 quand on démarre la tmega il commence par aller regarder sur sur son fil rx ici s'il ya des données en attente s'il ya des données en attente il tente de démarrer un protocole de téléchargement de de sketch s'il ya pas de données en attente il continue et il télécharge enfin il lance le programme qu'il a en mémoire généralement c'est transparent on s'en rend pas compte quand on démarre la tmega il a été voir quelle une fraction de seconde sur sur sa rx s'il ya des données en attente pour uploader un sketch donc là ça permet ici ce dtr va envoyer une impulsion de reset à la tmega pour relancer le bootloader et le bootloader va regarder s'il ya décor un sketch à télécharger c'est pas plus compliqué que ça donc il est important c'est dtr doit être accordé donc au reset de la tmega c'est la pin une du circuit intégré via un condensateur de 100 nanofarad 0 à 1 micro c'est hyper important si on le met pas ça fonctionne pas par contre on peut mettre plus un environ dans la doc que moi j'ai fait des bricolages on peut mettre des valeurs bien plus élevé ça fonctionne toujours c'est pas très extrêmement sensible à valeur de ce compensateur mais il doit absolument exister voilà c'est pas plus compliqué que ça raccorder je vais montrer tout de suite comment comment j'ai procédé dans mon cas particulier alors d'abord ce circuit j'ai souhaité le protéger un peu donc je lui ai fait une petite boîte en pla à l'imprimante 3d ça a été vite fait voilà avec ici des petits trous pour mettre des verrous s'il ya des petits des petits tétons dans le couvercle qui vont venir verrouiller et ça va se clipser comme ceux ci c'est un peu ferme voilà c'est clipser j'ai prévu donc ici un petit trou pour passer l'usb alors c'est du mini usb ça existe en micro usb aussi mais je suppose mais là c'est du mini usb donc il faut avoir un cordon mini usb normalement on a plein qui traînent dans les tiroirs et si on a le petit cavalier j'ai fait une lumière pour laisser des sorties au cas où un jour je voudrais travailler en 3 volts 3 et ici une lumière également qui permet on voit en bas ici il ya des verts peut-être mieux comme ça il ya deux l'aides ici en bas en fait c'est les deux l'aides qu'on retrouve également sur la carte arduino c'est l'aider x tx qui vont permettre de voir le flux de données de transmission sur l'interface série voilà c'est pas plus compliqué que ça pour raccorder ça à mon mon ma carte atmega 328 stand alone j'ai fait un petit câble j'ai mis un petit repère noir ici pour repérer la masse pour pas mettre à l'envers parce que c'est je fais des cas qui n'ont pas de détrompeur pour mettre en à l'envers ça pourrait être destructif voilà et de l'autre côté je vais zoomer un peu sur ma carte je vais essayer du moins en recadrant voilà sur ma carte ici on voit que j'avais prévu un petit connecteur à cet effet le premier ci où il ya un point noir c'est la masse pour pas me tromper ensuite ici le la pin suivante il ya quatre pin la pin suivante et ben c'est celle qui va vers la pin 3 de la tmega c'est data 1 c'est le tx de l'atmega c'est par là que l'atmega va répondre ensuite on a la pin 2 de l'atmega c'est la data 0 c'est la rx c'est par là qu'on va envoyer le nouveau sketch et enfin ici le tout premier c'est la pin 1 de l'atmega c'est le reset c'est par là qu'on va envoyer le reset et on retrouve ici donc mais mais sur mon connecteur j'ai fait la même chose et ont ici noyer dans un peu de colle chaude pour pas que les pattes cassent et de la gaine thermo et tractable et bien il ya sur le fil rose il ya le fameux condensateur de 100 nanofarad qui va venir dans la ligne de reset donc ici je fais bien attention de mettre le noir le fil noir du côté du point noir voilà et on a le reset qui est ici sur la pin 1 ici j'ai sorti le vcc le 5 vol mais je vais pas l'utiliser donc j'ai fait un quartier morceau de gaine thermo tractable ici j'ai bien capuchon pour pas que ça risque d'aller faire des courgeux un peu n'importe où je vais arriver à le remettre il voit pas bien je suis de loin et je décalé par aca à caméra à côte d'un parallaxe voilà c'est très bien je vais dézoomer je vais connecter ça à mon pc voilà on et je vais mettre en marche d'abord ici le je suis déjà en marche sur l'atmega je vais lancer l'arduino le leader arduino sur mon pc on voit ici que je sais pas si on voit d'ailleurs je vais vous met je vais lancer le monitoring alors lancer le monitoring sur l'arduino ou nous souvent ça a pour effet de ferrari 7 oui est ce qu'il va faire forcément ça fait ça aussi sur une carte arduino quand on lance le monitoring et là on voit que ben je vais zoomer on voit ici il ya une la led qui clignote ici c'est la led rx en fait en fait c'est la led rx côté pc c'est la tx côté atmega parce que justement là je suis en train de monitorer les tensions on va le voir je vais maintenant passer sur mon pc là bas sur l'écran mon pc ici voilà on voit là c'est le monitoring à le debug on voit défiler les valeurs de tension de batterie que je suis en train de mesurer pour faire des tests et donc on retrouve ici sur le module la led qui clignote on va transmettre les données du les données du monitoring en fait un tout simplement bon je vais faire un autre test je vais repasser là bas sur l'arduino sur mon pc et je vais pas je vais lancer un upload du sketch pour qu'on voit que ça marche bien donc contre lui on voit bien les led normalement ça va envoyer d'abord voilà il ya eu un reset le monitoring s'est arrêté on a envoyé un reset et on voit les datas qui passent on est en train d'uploader un nouveau sketch en fait c'est le même donc ça va relancer maintenant le programme on va entendre le papier ce qu'ils ont posé sur le tapis collection une voilà c'est reparti et ça reclignote on voit le monitoring qui a repris voilà c'est parfait ça fonctionne vraiment très très bien aucun problème avec ce truc j'ai essayé ça sur mes deux pc bon sur les deux j'ai dû mettre à jour le le driver mais ça c'est pas bien grave c'est vite fait et ça fonctionne vraiment très bien je suis très content ce petit module de même ça va me permettre si je dois faire une intervention faire une petite modification sur un projet qui est déjà monté qui est déjà sous forme de prototype j'aurais pas besoin de démonter tout la toute la carte à l'intérieur pour attraper le chip et modifier la temega voilà j'en arrête là avec cette vidéo je vais partager la documentation j'espère qu'elle va intéresser certains et je reviendrai un de ces quatre avec d'autres choses là j'ai plus tellement de choses sur le feu donc ça je risque de plus faire de vidéos pendant quand même quelques temps en tout cas bon week end à tous pour moi ça va être un week end absolument terrible parce que on est victime ici moi j'habite le pas de calais et on est victime d'une injustice flagrante avec le fait qu'on est confiné quatre week end de suite alors que d'autres départements sont exactement dans les mêmes conditions sanitaires et n'ont pas été confinés en tout cas bon week end à tout le monde prenez garde à vous et à bientôt 1 1